Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux paramètres défensifs et à l'aide dans NBA 2K18. On va parcourir ensemble toutes les possibilités tactiques offertes par le jeu via la nouvelle interface des paramètres défensifs. Globalement, les possibilités sont les mêmes que dans les opus précédents, mais l'interface a un petit peu changé et les retranscriptions défensives tactiques que vous pouvez appliquer durant vos parties vont également un petit peu changer. Alors, l'intérêt de cette nouvelle interface, c'est que les différents choix tactiques sont développés, sont expliqués, ce qui n'était pas le cas précédemment, mais on va les développer ensemble pour que vous puissiez défensivement avoir les choix et les réglages tactiques les plus pertinents par rapport à vos adversaires directs. On va commencer par une défense extrêmement serrée. Vous voyez que sur le porteur de balle, on a mis une défense très 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 agressive. Sur les non-porteurs de balle, on est en deny, on est en empêcher la passe, donc très très haut, très très agressif. Et on a désactivé toutes les aides. On ne va pas parler dans cette vidéo des paramètres qui concernent la défense des écrans, parce que c'est un cas à part qu'on développera dans une autre vidéo. Là, on est uniquement sur la défense générale en dehors du pick and roll. Vous voyez que ce positionnement défensif extrêmement serré offre une défense très très stricte, très très haute. Regardez, loin du ballon, on a les deux défenseurs qui sont collés à leurs attaquants. Et autour du joueur qui a la balle ici au milieu roundel, autour de ce joueur-là, il y a des défenseurs qui sont très très hauts, qui sont collés à leurs attaquants respectifs pour empêcher toute possibilité de passe de transfert et pour neutraliser un petit peu le jeu collectif, le jeu de circulation de balles. Alors certes, dans cette pause surdéfensive-là, vous n'aurez pas le droit à l'erreur, parce que vous n'aurez pas de possibilité de venir aider, de venir compenser le défenseur du porteur de balles qui serait débordé. Mais ça va être très 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 intéressant si vous défendez face à une équipe qui peut par exemple très très bien tirer de loin, très très bien tirer à trois points. ou pour défendre des fins de match, ou des fins de carton, ou des fins de possession, quand vous voulez quelque chose d'ultra agressif, et que vous êtes sûr que vous pouvez compter sur des bons défenseurs sur la balle. Parce qu'il vous faut un bon défenseur pour stopper la balle, un défenseur dont vous allez être sûr qu'il ne va pas être débordé sur le premier dribble, parce que comme je vous le disais, l'aide n'arrivera pas. Et même si elle devait arriver, elle viendrait de très très loin, donc elle serait assez peu efficace. Vous voyez par exemple dans des séquences comme ça où le ballon arrive au poste bas, et bien il n'y a pas de solution de passe, et vous contraignez un petit peu l'adversaire direct à jouer le 1 contre 1. Vous l'empêchez d'essayer de dérouler son jeu collectif, son jeu de passe, et ça peut être très très bien dans ce sens-là pour enrayer l'attaque. Vous voyez qu'ici la balle elle est amenée au poste bas. Inexplicablement, vous voyez que Jimmy Butler il descend quand même, il descend quand même pour venir aider, pour venir flotter. Ce n'est pas dans les paramètres défensifs, mais vous allez avoir comme ça de temps en temps, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à l'expliquer, mais il y a comme ça de temps en temps des petites incohérences dans les positionnements de l'IA par rapport à ce que vous avez choisi, mais ça arrive relativement peu fréquemment. Mais c'est à noter quand même, donc ne soyez pas surpris, ne vous surprenez pas de ces petites incohérences. On va considérer que ce sont des erreurs, des flottements retranscrits par l'IA. Toujours sur cette défense très très stricte, vous voyez qu'à l'opposé on ne vient pas aider, on ne vient pas descendre, on ne reste qu'en marquage sur son défenseur. Ici Butler est sur le porteur de balle, c'est un très très bon défenseur. Il neutralise bien la descente du ballon vers le cercle, et oblige Caldwell Pope à tenter un tir très très compliqué. C'est exactement le scénario dans lequel cette défense peut être intéressante. Très bon défenseur sur la balle, et on neutralise les possibilités de passe vers les autres joueurs, les autres attaquants. Même séquence ici, vous voyez qu'à l'opposé ça ne descend pas, ça ne vient pas aider. Par contre, comme je vous le disais, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous êtes débordé dans un intervalle, vous offrez un lay-up à l'adversaire direct. Ici, la balle est dans les mains de Lonzo Ball. Ça va repasser par le milieu. Ball va contourner le ballon dans une petite séquence qui pourrait s'apparenter à un handoff, à un main à main. Il y a un décalage sur le défenseur, il y a un énorme intervalle. Si on était dans une configuration classique, l'aide qui vient du côté gauche ici à l'écran descendrait pour barrer l'accès au panier, mais ce n'est pas le cas, parce qu'on a demandé à ce qu'il n'y ait pas d'aide. Et à ce qu'on soit en marquage très serré. Voilà pour ces postures relatives au pressing. On va maintenant voir le paramètre défensif complètement opposé. Une défense sur le ballon très très lointaine et une défense sur les non-porteurs de balles également très très lointaine. Et on reste dans une configuration où on ne vient pas aider pour que vous voyez exactement ce qui va se passer à l'écran. Donc pour l'instant aussi sur les règles de changement, on laisse en automatique, on désactive la pré-rotation et on désactive l'aide sur les pénétrations et l'aide sur les écrans. Même cas de figure que tout à l'heure, mais avec une défense cette fois-ci très très peu agressive, très très large, vraiment en protection de la raquette. Et vous voyez tout de suite que la tonalité est extrêmement différente parce qu'on va défendre très très loin des attaquants. Vous voyez ici à l'écran, on a des défenseurs qui sont très très loin de leurs attaquants respectifs. Wiggins ici, il est pourtant sur la première passe et il a laissé 3-4 mètres à son attaquant. Ce sont des séquences que l'IA lit très très bien et reconnaît très très bien. Ici, on a un tireur à 3 points laissé ouvert tout seul dans le corner. L'IA trouve la passe et évidemment l'IA déclenche et sanctionne dans le corner à 3 points. Donc on est clairement dans une séquence de protection de la raquette, une défense très très large qu'on va plutôt utiliser face à des équipes qui tirent mal à 3 points bien entendu ou face à des équipes qui attaquent beaucoup le cercle ou qui ont des intérieurs dominants parce qu'avec cette posture défensive là, vous voulez clairement verrouiller la raquette. C'est une autre appellation possible pour un verrouillage de la raquette. Ici, il va y avoir une séquence en floppy, donc un démarquage sans ballon de Caldwell Pope, le numéro 1 des Lakers. Vous voyez qu'il est en train de croiser. Jimmy Butler, il est loin, loin, loin. Il le suit de très 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 loin. Donc on n'a pas du tout de contestation des déplacements, de contestation des sorties d'écran. L'objectif, c'est vraiment de mettre au défi l'adversaire direct, de prendre ses tirs à 3 points que vous lui laissez. N'oubliez jamais que dans le basket, il n'y a pas de bonne et de mauvaise défense. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix tactiques. C'est toujours une question de qu'est-ce que vous laissez à l'adversaire et à contrario, qu'est-ce que vous lui prenez. Dans cette défense-là, très clairement, vous lui laissez des tirs à 3 points ouverts, mais à contrario, vous lui prenez toute tentative d'aller finir dans la raquette ou d'aller essayer d'imposer un jeu intérieur. Voyez que les 5 défenseurs, pratiquement, ont un pied dans la raquette. On est pratiquement en zone. On est pratiquement en 3-2 en zone. Et même quand le ballon revient sur un extérieur au-delà de la ligne à 3 points, il n'y a pas vraiment de close-out. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de retour du défenseur qui monte contester le tir. On reste loin pour, comme je vous le disais, mettre au défi l'attaque adverse et bien de nous punir, de nous punir avec du 3 points. Ça peut être une séquence défensive intéressante aussi sur une courte période face à une équipe qui est en maladresse à 3 points. Vous avez un adversaire direct qui vient de manquer 3-4 tirs à 3 points, qui n'est pas en confiance. Vous savez qu'ils vont chercher à réattaquer le cercle pour trouver de l'attaque. Et bien, vous leur proposez cette défense-là pour les mettre au défi de prendre ces tirs à 3 points qu'ils ne veulent plus prendre. Et là, vous pouvez enrayer un petit peu le jeu d'attaque de l'adversaire. Maintenant, attention, vous le savez, dans la NBA moderne, il y a de moins en moins d'équipes qui ne sont pas vraiment en capacité de tirer à 3 points. Donc, il y aura une prise de risque. Mais toutes les défenses, dans une certaine mesure, proposent une prise de risque. Et comme ici, vous voyez que pas d'agressivité sur les close-out, sur les retours défensifs. On laisse des tirs à 3 points ouverts. Et c'est comme ça que vous pouvez être battu sur cette défense. On va maintenant explorer une autre position défensive, un autre paramètre défensif, avec une défense moyenne, donc une agressivité intermédiaire en défense. Et à contrario, on va activer la pré-rotation. Donc, la pré-rotation, c'est une surcharge du côté fort. Je vais revenir là-dessus en image. On va activer l'aide sur les pénétrations. Donc, quand un joueur attaque le cercle en dribble, on va venir interposer un défenseur entre lui et le cercle. Et on va activer les aides sur les écrans. C'est-à-dire que quand il va y avoir une séquence de pick and roll, on va, dans la même condition, dans le même principe que la pré-rotation, on va surcharger côté bas. Ça va vous permettre, effectivement, d'avoir un droit à l'erreur. Si vous êtes débordé par un attaquant qui a la balle en main, vous allez avoir un deuxième défenseur qui va venir s'interposer entre l'attaquant et le cercle. On est dans une défense modérée. Donc, on n'est ni trop loin, ni trop près sur le porteur de balle. Et idem sur les non-porteurs, on est suffisamment proche pour revenir faire des close-out agressifs. Comme ici, regardez, ball croise. Jeff Tig le suit. Il se coince un petit peu dans l'écran, mais il revient quand même fermer relativement agressivement sur le close-out. Suffisamment, en tout cas, pour contester un petit peu ce tir et à forcer le tir manqué. C'est vraiment, on va dire, la défense standard où, voilà, vous pouvez avoir comme ça sur les lignes de passe des défenseurs qui jaillissent, qui provoquent des pertes de balles. C'est la défense standard dans la mesure où on n'est ni trop haut, ni trop bas, ni trop agressif, ni trop relâché. Et on va quand même venir aider quand on est débordé. Vous voyez ici, double écran sur le porteur de balle. Et à l'opposé, eh bien, on a un tâche Gibson qui vient dans la raquette, qui vient surcharger, c'est ça l'aide sur les écrans. C'est ce défenseur qui vient surcharger la raquette, qui vient s'interposer entre la balle et le cercle, alors que ce n'est pas son attaquant qui est en train de déclencher une séquence d'attaque, mais c'est cette surcharge qui correspond à l'aide sur les écrans, à la prérotation sur les écrans à l'opposé. Par contre, effectivement, attention, ça vient aider, donc c'est plus en capacité de bloquer son joueur, et vous pouvez abandonner comme ça des rebonds offensifs, mais vous verrouillerez les pénétrations de l'adversaire direct, de l'attaquant. On retrouve une séquence d'attaque ici des Lakers, défense de Butler sur le porteur de balle, ça revient dans les mains de Ball. Petit cafouillage. Le ballon qui repasse au milieu, et vous voyez qu'on a une contestation tout à fait correcte, sans être excellente, mais une défense tout à fait correcte, qui permet à la fois de contester un petit peu les tirs, et à la fois d'anticiper éventuellement un petit peu sur les pénétrations. Séquence ici d'illustration de ce qu'est la prérotation. Souvenez-vous, on a activé la prérotation, et bien la prérotation, c'est ça. C'est dès que le ballon descend dans l'aile, on va venir surcharger complètement côté ballon, côté fort avec ici un Jeff Teague qui abandonne complètement Lanzo Ball qui est à l'opposé, pour venir dans le quart de terrain où il y a la balle. Donc on est en complète surcharge du côté ballon, du côté fort, pour éventuellement pouvoir contester les pénétrations. L'objectif ici, ça va être clairement de neutraliser des attaquants qui sont des joueurs très très vifs, qui sont de très très bons pénétrateurs, qui vont pouvoir aller agressivement attaquer le cercle. C'est dans cet objectif-là. Donc typiquement des Irving, des Westbrook, c'est le cas ici avec Tash Gibson, vous voyez, ballon dans l'aile pour Calwell Pope, et on a un Tash Gibson qui vient surcharger sur le ballon, pour qu'on soit pratiquement en défense de zone côté ballon. On en est quasiment là pour dissuader l'adversaire direct de tenter une pénétration en dream. Une nouvelle fois, l'IA lit très très bien ses séquences. Vous voyez ici, Tash Gibson, il est en surcharge côté ballon. Randall, très intelligemment de l'opposé, descend pour être agressif vers le cercle, offre une solution de passe. Le replacement défensif n'est pas mauvais. Vous voyez qu'on a aussi un Tigre qui vient flotter. On vient flotter tour à tour finalement dans cette pré-rotation. Mais le risque, c'est que sur les retours, on est très très loin. Et on va laisser une nouvelle fois des tirs à trois points ouverts. Des tirs que l'IA, je vous l'ai déjà dit, je ne vous le répéterai jamais assez, des tirs que l'IA lit très très bien et va très très bien trouver dans son jeu d'attaque. Donc une nouvelle fois, on abandonne du tir à trois points pour neutraliser la raquette. On en revient toujours aux mêmes choses. On sait ce qu'on laisse, on sait ce qu'on prend à l'adversaire direct. Ici, on a normalement une aide de Wiggins sur cette pénétration de Lonzo Ball. Mais dans une certaine mesure, le jeu gère aussi les erreurs défensives. On a ici un Wiggins qui aurait dû venir s'interposer entre Lonzo Ball et le cercle. C'était à lui de venir aider depuis le côté faible. Il ne l'a pas fait. Le jeu gère, entre guillemets, ce qui arrive très souvent dans les matchs NBA, des erreurs défensives, des séquences où le défenseur oublie de venir aider. Je ne sais pas vraiment dans quelle mesure c'est effectif ou non, mais ça peut arriver. Ne vous étonnez pas et c'est une bonne chose parce que personne ne défend NBA de manière absolument robotique. Ici encore, vous voyez que sur l'écran, on était venu descendre sur le non-porteur de balles en protection du cercle. Ça laisse des tirs à trois points ouverts, y compris sur la première passe, dans les préréglages qu'on a fait avec une intensité moyenne. Donc ayez ça en tête quand vous utilisez ce préréglage-là. Vous laisserez des tirs potentiellement un petit peu ouverts aux adversaires directs. Idem ici, séquence de pick and roll. Vous voyez qu'à l'opposé, ça descend pour venir un petit peu fermer la raquette, être en capacité de venir aider pour prévenir d'éventuelles pénétrations de l'adversaire. Après, pourquoi pas, une séquence de pick and roll. Vous voyez encore ici un exemple de prérotation extrêmement marqué. Et peut-être même à mon goût, trop marqué pour que ça soit vraiment utile. Parce que regardez ici, Carl Anthony Towns qui défend sur Stephen Adams. Le ballon descend un petit peu dans l'aile avec Westbrook. Et on a un Anthony Towns qui vient pratiquement faire prise à deux sur Westbrook. Stephen Adams est trouvé parce qu'il a été laissé seul. Ça cafouille un peu, ça finit en interception. Mais c'est très clairement des séquences où il y a de grosses prises de risques. Où cette surcharge du côté fort, du côté ballon, provoque des séquences où on va laisser irrémédiablement quelqu'un de tout seul en face. Et ça peut être vraiment dangereux. Regardez ici, la prérotation à l'opposé de Butler laisse un Robertson tout seul à trois points dans le corner. Certes, ça n'est pas un bon tireur à trois points. Mais si ça avait été Carl Korver dans le corner, c'était la même chose. Et on laissait ici effectivement un tir complètement ouvert. Donc la prérotation permet effectivement de neutraliser le côté fort, mais laisse d'énormes intervalles à l'opposé. Donc c'est vraiment à utiliser à parcimonie. Je vous conseille de ne pas l'utiliser. Ça déstructure à mon goût un petit peu trop la défense. Donc je vous conseille de ne pas l'utiliser. En tout cas, pas comme ça d'une manière généralisée pour toute l'équipe parce que c'est vraiment déroutant. C'est vraiment un petit peu déroutant. Contentez-vous d'activer l'aide, c'est mon conseil, sur les pénétrations et sur les écrans. On reviendra sur la défense des écrans. Mais d'une manière générale, activez-la. Ça vous offrira la possibilité de neutraliser potentiellement le porteur de balle ou le poseur de l'écran sur des séquences de pick and roll. Et vous voyez que la désactivation de la pré-rotation, on a une séquence comme ça, balle dans l'aile en isolation pour Westbrook. Il n'y a pas de surcharge inutile du côté fort. Ça flotte, c'est en capacité de venir aider, mais ça ne déstructure pas la défense. Et vous avez un ensemble qui est un petit peu plus cohérent, un petit peu plus solide. Un petit peu moins, je ne dirais pas bancal, mais un petit peu moins improbable. Même si, vous voyez, ici, on a toujours, ça fait partie des petites séances dont je vous parlais, plus ou moins inexplicables. On a un butler qui vient en protection d'un écran sans ballon à l'opposé, quitte à laisser son joueur tout seul sur la première passe. Il y a parfois comme ça des petites choses dans la gestion de l'aide qui font un petit quai des yeux si vous êtes un spécialiste de la défense ou si vous ne vous attendiez pas à ces séquences-là. Mais globalement, ça reste relativement cohérent. Et puis, l'avantage d'aller dans les paramètres défensifs plutôt que de laisser finalement le jeu en automatique, parce que vous pouvez laisser la défense en automatique et vous aurez globalement quelque chose de cohérent. L'avantage d'aller dans les paramètres défensifs, c'est que vous savez exactement ce à quoi vous attendre et vous savez exactement ce que l'IA prépare. Par exemple, là, il y a une séquence de pick and roll. J'ai fait mes réglages perso. Je sais très bien que sur le poseur de l'écran, quand il va ouvrir au cercle, comme ici avec Steven Adams, il va y avoir un Tash Gibson, un troisième homme qui va venir fermer sur Adams. Et qu'après, je pourrais plutôt me concentrer sur le porteur de balle, ici un Paul George, pour la défense, parce que le danger viendra prioritairement de lui. Ça vous permet ça. Ça vous permet de ne pas être dans la lecture de ce que vous propose l'IA, mais d'être vraiment dans des choix perso que vous assumez et que vous pouvez aller plus facilement après anticiper. Chose dont on n'a pas parlé, la défense des écrans non porteurs. Le fait de changer ou non sur les écrans non porteurs. Vous voyez qu'ici, ça n'a pas changé. On a laissé un tir ouvert pour l'onzo ball. Et bien, c'est aussi un réglage que vous pouvez aller choisir personnellement dans les paramètres défensifs pour éviter un petit peu ces séquences-là. Ces séquences où le défenseur vient buter dans un écran et laisse son joueur complètement ouvert à trois points. Ça arrive assez souvent si vous jouez face à l'IA parce qu'il y a pas mal de séquences comme ça en floppy, en démarquage sans ballon. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant à maîtriser via les paramètres défensifs. Alors, ce n'est pas parfait. Les changements ne sont pas parfaits. Ça ne se passe pas toujours comme on l'espérait. Mais globalement, sur les écrans sans ballon, vous pouvez aller sélectionner ici « Changer de joueur » en mettant « Tous ». Et vous allez avoir systématiquement sur tous les écrans un changement pour peu que les écrans soient vraiment marqués. Alors, vous pouvez choisir de ne faire changer que quand c'est un écran entre arrière ou que quand c'est un écran entre intérieur. On a pour cette séquence choisi de changer systématiquement. Donc, dès qu'il y aura un écran non-porteur un peu marqué, on aura un changement entre les défenseurs. Ce qui va se traduire effectivement par un petit peu plus de continuité dans la défense. Mais, à contrario, ça va créer des miss-matchs. Vous voyez ici, écran de Randall, le ballon jaillit pour Ingram. Et Tash Gibson change et vient contester le tir. Il est un petit peu en retard, mais au moins, on n'a pas laissé un tir complètement ouvert aux Lakers à Ingram. Même séquence ici, avec toujours les Lakers en attaque. Vous allez voir que Lonzo Ball, eh bien, il va faire son petit floppy écran de Ingram. Et Wiggins change. Vous voyez que Wiggins change et vient prendre Ball, qui ne se retrouve pas tout seul. Et Ingram est conservé par Tigg. Et on n'a pas comme ça de décalage, de rupture dans la défense. On a une continuité défensive, même si on a des miss-matchs. Parce qu'un Ingram défendu par Jeff Tigg aurait pu, effectivement, s'il avait récupéré la balle, nous poser quelques problématiques. Comme je vous le disais, par contre, les changements ne vont s'opérer que s'il y a un écran vraiment marqué. Si l'écran n'est pas très très bien marqué, comme ça a été le cas sur cette séquence, avec un Caldwell-Poop qui croise ou avec un Ingram qui rejaillissait, eh bien, ça ne change pas. L'IA ne change pas, alors que ça pourrait parfois être pertinent pour éviter de laisser les 1m50, 2m d'avance à l'attaquant. Ici, le ballon repasse dans les mains de Ball. Vous voyez, ici, l'écran n'est pas très très bien marqué, ça n'a pas changé. Ça va croiser. L'écran, cette fois-ci, est un peu mieux marqué. Et vous voyez, ça change. On a un Tony Towns qui vient jaillir sur le tireur et qui conteste. Par contre, miss-match. Et effectivement, on a laissé derrière un Brook Lopez défendu par Jimmy Butler et il a pu prendre le rebond offensif. Toujours la même question. Qu'est-ce que vous laissez à l'adversaire ? Qu'est-ce que vous ne lui laissez pas ? Et on en revient toujours à ces problématiques. Un prix pour un rendu. On va maintenant explorer ce qui est pour moi la défense peut-être la plus cohérente. La défense la plus cohérente, c'est faire un pressing relativement serré. Avoir une défense au poste où on reste derrière. Parce qu'il n'y a pas de raison de passer devant comme ça dans une configuration classique. On désactive la pré-rotation. On change ou non sur tous les écrans. C'est comme vous voulez, mais par défaut, j'ai laissé en automatique. Et on va proposer une aide sur les écrans. Et on va proposer une aide sur les pénétrations. C'est pour moi la défense la plus intéressante. On va dire la défense standard. Où globalement, c'est relativement agressif. Et où il y a une aide telle qu'elle est en place dans la NBA. Dès lors que ça défend d'une manière relativement classique. C'est ce que vous avez ici à l'écran. Vous voyez qu'à l'opposé, ça flotte. Et puis dès que le ballon revient et qu'on est dans une situation d'être sur la première passe. Et bien le défenseur remonte. Et on n'a jamais vraiment de séquence Où on a un défenseur qui va être très 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 en retard Pour revenir sur un joueur qui récupère la balle. Et puis s'il y a pénétration, il y a aide de l'intérieur ou de l'hélier Qui vient fermer l'accès au panier. Vous voyez ici, Westbrook, il y a un intervalle pour attaquer le cercle. Il ne va pas se priver de l'utiliser. Il va déborder son défenseur main gauche, côté gauche. Aide de Tache Gibson. Par contre, effectivement, Tache Gibson laisse son joueur. Et à l'opposé, il n'y a pas d'aide de l'aide. Et on laisse potentiellement un tir à mi-distance ouvert. Toujours la même chose. On a verrouillé la raquette. On a pris à l'attaque la raquette. Mais on lui a laissé le tir ouvert à mi-distance. Vous voyez ici la fameuse aide sur les écrans. Écran haut entre Westbrook et Adams. Et on a Butler et Wiggins qui sont venus verrouiller la raquette. Descendre dans la raquette. Pour revenir sur le poseur de l'écran. Pour l'empêcher de récupérer la raquette. Là où les paramètres défensifs sont pour moi les plus pertinents. C'est quand vous allez les régler individuellement. Pour chaque joueur. Pour chaque adversaire. Que vous allez rencontrer sur une partie. Parce qu'avoir une tonalité défensive globale. Ça ne rime à rien. Parce que les adversaires directs que vous allez avoir sur le terrain. Ils ont tous leur force et leur faiblesse. Prenons l'exemple du Sander de Oklahoma City. Sur Westbrook. On va avoir une défense relativement large. Parce qu'on va le mettre au défi de tirer à 3 points. Westbrook n'est pas un formidable tireur à 3 points. Sur André Robertson. Qui n'est pas du tout un tireur à 3 points. On va défendre extrêmement large. On va lui laisser 3-4 mètres justement. Pour le mettre au défi. De prendre ses tirs de loin. Et puis à contrario. Sur Paul George et Carmelo Anthony. Eh bien on va défendre ultra serré. Bien entendu. Parce que ce sont les gâchettes de l'équipe. Ce sont des joueurs. Regardez leur général. Regardez leur note en tir à mi-distance. A plus pour Paul George. Ce sont des joueurs auxquels on ne veut laisser aucun centimètre de liberté. Pour qu'ils nous sanctionnent de loin. Donc on va avoir très très large sur Westbrook, Robertson. Très très serré sur Paul George et Anthony. Et également sur Steven Adams. On va défendre très très large sur Steven Adams. Parce qu'on veut que l'intérieur qui défend sur Adams. Soit en capacité de venir aider. Donc on ne va pas lui demander de coller Adams. Parce qu'on veut qu'il soit toujours en train de flotter. Si vous voulez. Entre son joueur et le ballon. Pour être en capacité de venir aider rapidement. Donc d'une manière générale. Sauf si vous avez un intérieur en face qui peut tirer à trois points. Qui peut sanctionner type Cousins, type Davis, type Carl Anthony Thorne. D'une manière générale sur les intérieurs. Défendez très très large. Comme ça vous pourrez venir aider. Et voyez qu'à ce moment là. Quand OK Sif est circulé sa balle. Et bien on a sur Westbrook un Jeff Tick qui va descendre très très bas. A l'opposé sur Robertson un Butler qui va défendre très très bas. Et puis à contrario sur Carmel Anthony, Tash Gibson ne descend pas. Il ne vient absolument pas aider. Regardez là tout en haut de votre écran. Gibson il ne descend absolument pas. Alors qu'il est côté faible. Qu'il est côté où il devrait venir aider. Il reste en marquage très très strict sur Anthony. Et vous êtes sûr comme ça que s'il y a un retour de passe sur Anthony. Et bien vous ne lui laisserez pas un seul centimètre pour déclencher son tir. Et puis vous venez de le voir. Anthony turns en capacité de venir aider. S'il y a des pénétrations. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Ce qui peut aussi être très très judicieux. C'est de désactiver l'aide. L'aide sur les pénétrations. L'aide sur les écrans. Sur les gâchettes adverses. Sur Paul George, Carmel Anthony. Comme ça vous êtes sûr que jamais le défenseur de Anthony ou de Paul George ne viendra aider. Ne laissera donc son adversaire direct seul. Pour qu'il puisse récupérer une passe et sanctionner à mi-distance ou à 3 points. Alors ça va être un pari. Parce que potentiellement si vous êtes débordé en drible vous n'aurez pas d'aide. Si le défenseur qui défend sur ces joueurs là. Si c'était à lui de venir. Mais vous êtes sûr que vous ne laisserez pas ces joueurs tout seul. Et qu'ils ne vous sanctionneront pas sur un retour de passe. Donc ça peut être une posture vraiment intéressante. Quand vous avez en face une gâchette à 3 points. Ou un joueur extrêmement doué en attaque extérieure. Ça peut être intéressant de ne pas venir aider. C'est exactement ce qui se passe ici. Vous voyez. Tache Gibson. Il défend sur Carmelo Anthony. Et bien il ne vient pas aider. Il ne vient pas descendre dans la raquette. Alors que Jimmy Butler qui défend sur Robertson. Et à qui on a demandé à Jimmy Butler de laisser à Robertson un intervalle énorme. Et bien il vient descendre. Il vient fermer l'accès au panier. Et on met au défi au Casey de servir Robertson tout seul. Vas-y André. Sanctionne-nous à 3 points. Tu n'es pas un bon tireur. Donc tu ne nous fais pas peur. Voilà un petit peu la posture dans laquelle vous voulez vous placer. Et sur la circulation de balle. On voit très très bien que sur Anthony. Tache Gibson. Il descend jamais. Et qu'à l'opposé par contre. Et bien les joueurs font l'essuie-glace. Ils viennent sur leurs joueurs. Ils descendent dans l'aide. Ils reviennent sur leurs joueurs. Ils défendent dans l'aide. En fonction de la circulation de la balle. Alors il y a juste une chose que j'ai constatée. Et je ne l'explique pas. Ça fait partie des petites séances dont je vous parlais. Sur Paul George. Et bien qui est pourtant en marquage extrêmement serré. Et bien on a quand même de temps en temps. Un joueur qui vient descendre. Qui vient aider. Là sur cette séquence. On retrouve cette aide de l'opposé. Où on a laissé Robertson tout seul. C'était notre parti pris défensif. Donc ça c'est ce qu'on voulait. Mais vous avez des séquences. Vous allez voir ça ici. Où la défense descend quand même. Alors qu'on ne lui a pas demandé de le faire. Autant sur Anthony. Je vous l'ai montré à l'écran. C'était top. Autant là. Regardez. Muhammad. Il devrait rester collé à Paul George sur le côté faible. C'est ce qu'on a demandé. On n'a demandé pas d'aide sur les pénétrations. Et on est en empêché passe. Et bien il descend quand même. Il descend quand même. Alors que quand ça défend sur Anthony. On a les mêmes préréglages. Ça ne descend pas. Donc ça. Ça reste un mystère. Je ne sais pas pourquoi l'IA fait ça. Ce n'est pas le paramètre défensif. Ce n'est pas le réglage qu'on a demandé. J'ai essayé de changer les défenseurs. J'ai essayé de tout retourner. Ça le fait quand même. Alors que vous voyez. Même cas de figure avec Anthony. Même position. Même paramètre défensif. Et bien l'IA ne vient pas aider. Ça fait partie des petits mystères. Des paramètres défensifs. On va mettre ça sur le compte. D'une erreur défensive. D'une errance. Mais ça n'empêchera en aucun cas. A votre stratégie défensive. De se dérouler. Et de se mettre en place. Maintenant à vous de jouer. A vous d'avoir la défense. La plus serrée. Et la plus cohérente possible. Merci de votre fidélité. Bon match à tous. Sous-titrage ST' 501